Bonjour les enfants, bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes mardi 9 juin. Nous allons faire ensemble encore du calcul mental. C'est la troisième vidéo dans laquelle on apprend à compter sans utiliser les doigts. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dépasser la dizaine supérieure sans compter sur les doigts. Et tu vas voir que tout ce qu'on a appris avant va nous servir. Alors, on va voir comment on va faire pour calculer 8 plus 4. Si tu veux calculer 8 plus 4 dans ta tête sans utiliser tes doigts, tu vas te servir des amoureux, tu vas te rappeler des amoureux pour aller à la dizaine supérieure. La dizaine supérieure, ça veut dire la dizaine qui suit. Donc on a 8, on veut aller jusqu'à 10. Tu te souviens que le copain de 8, c'est 2. Donc dans 4, je vais prendre 2. 8 plus 2, je sais que ça fait 10. Je suis allée à la dizaine supérieure. Ensuite, attention, je n'ai pas fini puisque j'ai fait 8 plus 2. Et moi, je voulais faire 8 plus 4. Donc je dois me servir des décompositions. 4, je sais que c'est 2 plus 2. Je dois donc maintenant ajouter 2. J'ai 10, j'ajoute 2. Eh bien, je sais que 10 plus 2, ça fait 12. J'ai donc trouvé que 8 plus 4 était égal à 12. Voilà, tu vois, en te servant des amoureux et des décompositions, tu as réussi à calculer 8 plus 4 sans utiliser tes doigts. Alors maintenant, tu vas voir que si tu sais calculer 8 plus 4, eh bien tu sais aussi calculer 18 plus 4. Pourquoi ? Eh bien parce que tu vas voir que ça marche, ça fonctionne de la même manière, de la même façon, s'il y a des unités ou s'il y a des unités et des dizaines. 18 plus 4, tu remarques que ça ressemble à 8 plus 4. On a les mêmes unités, 8 et 4. On a juste une dizaine en plus. Parce que 18, c'est une dizaine et 8 unités. Tu vas donc aller à la dizaine supérieure, c'est-à-dire 20. Tu vas remplir la deuxième boîte. Tu sais que 8 est amoureux de 2. Donc pour aller à 20, tu vas rajouter 2 jetons. Donc tu as fait 18 plus 2 et tu es allé à 20. 18 plus 2 égale 20. Dans 4, tu as pris 2 pour aller à la dizaine supérieure. Attention, comme tu sais que 4 c'est 2 plus 2, il faut maintenant que tu ajoutes encore 2. Donc tu fais 20 plus 2 égale 22. Et donc, on a trouvé que 18 plus 4 est égale à 22. Voilà, tu vois ? Maintenant, tu sais calculer 8 plus 4 ou 18 plus 5. Pour calculer 7 plus 5, je vais te mettre 2 boîtes. Comme ça, tu imagines ce qui se passe. Tu essayes de faire comme on a fait tout à l'heure. Tu veux faire 7 plus 5. Tu vas d'abord chercher le copain de 7 pour aller à la dizaine supérieure. Et puis, tu vas ajouter ce qu'il reste. Je te laisse quelques temps. Tu peux réfléchir dans ta tête. Écrire le résultat sur ton ardoise. Et après, on va le faire ensemble. Tu as trouvé ? Alors, pour faire 7 plus 5, on doit se rappeler des amoureux, des copains. 7 est amoureux de 3. Donc, dans 5, je vais prendre 3. Et si dans 5, je prends 3, je sais qu'il me reste 2, puisque 5, c'est 3 plus 2. Donc, j'imagine 7. Je vois bien qu'il faut que je prenne 3 pour compléter la dizaine. Et donc, si je rajoute 2 jetons dans une nouvelle boîte, j'ai bien une boîte pleine, c'est-à-dire 10 plus 2, ça fait 12. Je sais que 7 plus 3, ça fait 10. Et que 10 plus 2, ça fait 12. Donc, 7 plus 5 est égal à 12. On vient de calculer que 7 plus 5, cela faisait 12. De la même manière, maintenant, tu vas pouvoir calculer 37 plus 5. Tu vois que c'est presque pareil. Quelle est la différence ? On a 3 dizaines de plus. Alors, est-ce que tu peux essayer de calculer, d'imaginer ce qui se passe et de trouver le résultat ? Je te laisse un peu de temps. Tu peux écrire le résultat sur l'ardoise. Et après, on vérifie ensemble. Alors, 37, c'est quoi ? C'est 3 dizaines, donc 3 boîtes pleines et 7 unités. Je sais donc qu'il faut que j'ajoute 3 jetons pour compléter la dernière boîte, pour passer à la dizaine supérieure. Et ça, je le vois là. Quand j'imagine mes boîtes, je le vois ici à l'écran. Il me faut 3 jetons puisqu'il y a 3 cases vides. Mais je le sais aussi parce que je sais que 7 est copain de 3. Donc, 37 plus 3, je vais aller à la dizaine supérieure. Et attention, si j'ai pris 3 dans 5, je sais qu'il va me rester 2. Donc là, j'ai 37 plus 3, je sais que ça fait 40. J'ai 4 boîtes pleines. Je prends 2 puisqu'il me reste 2. Donc, je rajoute 2 dans une nouvelle boîte. 40 plus 2, ça fait 42. Donc, 37 plus 3 est égal... Euh, plus 5, pardon, est égal à 42. Et regarde, en haut, 7 plus 5, ça faisait 12. Là, j'ai 3 dizaines de plus. 12 plus 3 dizaines, 12 plus 30, cela fait bien 42. On continue ? Pour calculer 5 plus 8, je te laisse un petit peu. Tu imagines ce qui se passe. Je t'aide en te mettant les 2 boîtes vides. Je te laisse le temps. Tu écris le résultat sur l'ardoise. Et on vérifie ensemble. Tout ça, bien sûr, sans compter sur tes doigts. Tu imagines, tu utilises les amoureux et les décompositions. Tu as trouvé ? Alors, 5, j'imagine et je sais qu'il faut rajouter 5 pour aller à la dizaine supérieure. Parce que 5 est amoureux de 5. Donc, en tout, je veux ajouter 8. Mais je prends 5 jetons pour compléter la première boîte. Je sais qu'il m'en reste 3. Je le vois à l'écran. Et puis, je sais que 8, c'est 5 plus 3. Donc, je rajoute 3. Alors, 5 plus 5, j'ai vu que ça faisait 10. Je rajoute 3. 10 plus 3, ça fait 13. Donc, 8 plus 5 est égal à 13. En fait, quand je fais 5 plus 8, je décompose 8 en 5 plus 3. 5 plus 5, ça fait 10. Plus 3, ça fait 13. De la même manière, maintenant, je veux calculer 65 plus 8. Je sais que 5 plus 8, ça fait 13. Et là, j'ai 65 plus 8. C'est-à-dire 6 dizaines de plus. Est-ce que tu sais combien on va trouver alors ? J'avais 13 et je rajoute 6 dizaines. Tu as trouvé ? Combien tu as trouvé ? 13 plus 6 dizaines, tu as trouvé 73 ? On vérifie. 65, c'est 6 dizaines et 5 unités. Je veux rajouter 8. Dans 8, je vais prendre 5. Puisque je sais que 5 est amoureux de 5. Je vois à l'écran qu'il me faut 5 jetons pour compléter ma boîte. Donc, je prends 5. Et donc, 65 plus 5, ça fait 70. On est passé à la dizaine supérieure. On voit qu'on a 7 boîtes pleines. D'accord ? Donc, 65 plus 5 égale 70. Il me reste 3 jetons. Je les mets dans la dernière boîte. 70 plus 3, je sais que ça fait 73. Donc, 65 plus 8 est bien égal à 73. On a 6 dizaines de plus que dans 13. On fait 5 plus 8, ça fait 13. Et les 6 dizaines, ça fait 73. Ou alors, on fait 65 plus 5, ça fait 70. 70 plus 3, ça fait 73. Alors, on va toujours calculer de tête. Alors, au lieu d'imaginer les boîtes, on peut utiliser la file numérique. Regarde, pour faire 18 plus 4. Si j'utilise ma file numérique et que j'ai compris ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. 18, je vais avancer jusqu'à la dizaine supérieure. Donc, 18, je vais avancer jusqu'à 20. J'ai donc avancé de 2 cases. Dans 4, si j'ai avancé de 2, j'ai pris 2, il faut que je continue d'avancer de 2. Donc, 20, j'avance de 2, ça fait 22. 18 plus 4 égale 22. On continue. 37 plus 5. Je peux faire comme tout à l'heure, imaginer mes boîtes. Ou je peux utiliser la file numérique, la bande numérique. Je pars de 37 et je vais aller jusqu'à la dizaine supérieure. C'est-à-dire, je vais compléter la boîte. 37, c'est 3 boîtes et 7 billes. Je complète donc la quatrième boîte. J'arrive donc à 40. Et je vois sur la file que 37 pour aller à 40, j'ai avancé de 3 cases. Je le sais parce que je sais que 7 est amoureux de 3. Et comme j'ai pris 3 dans 5, il me reste à avancer de 2 cases. Et 40 plus 2, c'est facile. On sait que ça fait 42. Donc, 37 plus 5 égale 42. Dernier calcul, 65 plus 8. Je pense que ça y est, tu as compris ? 65, je vais avancer jusqu'à la dizaine supérieure. Après 65, la dizaine qui vient, c'est 70. Donc, je pars de 65 et j'avance jusqu'à 70. J'ai avancé de combien de cases ? De 5, bien sûr, puisque 5 est amoureux de 5. Et dans 8, si j'ai pris 5, il me reste 3. Donc, 70, si j'avance de 3, j'arrive sur 73. 65 plus 8 égale 73. J'espère que tu as bien compris ce que l'on a vu dans cette vidéo. Tu peux donc faire des calculs, tu as vu, assez grands. 65 plus 8, c'est grand. Mais en fait, c'est facile une fois que tu connais par cœur les amoureux et les décompositions. En fait, tu regardes les unités. Tu vois combien tu dois ajouter pour aller à la dizaine supérieure en connaissant les amoureux. Et après, tu ajoutes ce qu'il reste. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te dis au revoir et à bientôt !